Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est l'ordinateur. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence à la lecture du texte. L'ordinateur est une machine électronique programmable servant au traitement de l'information, codée sous forme numérique. L'information, données, texte, graphique, images, son numérisé est représentée, codée sous forme de suite de chiffres binaires 0 et 1. L'ordinateur la traite dans l'unité centrale et la stocke dans des mémoires. Le fait d'être programmable confère à l'ordinateur un certain caractère d'universalité. C'est le programme ou logiciel qui lui fournit, sous forme d'une séquence d'instructions, l'enchaînement des opérations à exécuter pour répondre à un problème donné. L'avantage de l'ordinateur est de traiter les instructions très rapidement, à la vitesse de plusieurs millions par seconde. Mais les instructions directement exécutables par la machine portent sur des opérations très élémentaires, d'où l'importance des logiciels, qui permettent d'exprimer des problèmes complexes et la nécessité de les écrire dans des langages informatiques d'y évoluer. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'ordinateur est une machine électronique. L'ordinateur est une machine électronique programmable. L'ordinateur est une machine électronique programmable. Servant au traitement de l'information codée sous forme numérique. Servant au traitement de l'information codée sous forme numérique. Servant au traitement de l'information codée sous forme numérique. L'information donnée texte graphique. Images, sans numériser, est représenté, codé. L'information, données, texte, graphique, images, sans numériser, est représenté, codé. L'information, données, texte, graphique, images, sans numériser, est représenté, codé. Sous forme de suite de chiffres binaires 0 et 1. Sous forme de suite de chiffres binaires 0 et 1. Sous forme de suite de chiffres binaires 0 et 1. L'ordinateur la traite dans l'unité centrale et la stocke dans des mémoires. L'ordinateur la traite dans l'unité centrale et la stocke dans des mémoires. L'ordinateur la traite dans l'unité centrale et la stocke dans des mémoires. Le fait d'être programmable confère à l'ordinateur un certain caractère d'universalité. Le fait d'être programmable confère à l'ordinateur un certain caractère d'universalité. Le fait d'être programmable confère à l'ordinateur un certain caractère d'universalité. C'est le programme ou logiciel qui lui fournit sous forme d'une séquence d'instructions. C'est le programme ou logiciel qui lui fournit sous forme d'une séquence d'instructions. L'enchaînement des opérations à exécuter pour répondre à un problème donné. L'enchaînement des opérations à exécuter pour répondre à un problème donné. L'avantage de l'ordinateur est de traiter les instructions très rapidement. L'avantage de l'ordinateur est de traiter les instructions très rapidement. L'avantage de l'ordinateur est de traiter les instructions très rapidement. A la vitesse de plusieurs millions par seconde. Mets les instructions directement exécutables. A la vitesse de plusieurs millions par seconde. Mets les instructions directement exécutables. A la vitesse de plusieurs millions par seconde. Mets les instructions directement exécutables. Par la machine porte sur des opérations très élémentaires. Par la machine porte sur des opérations très élémentaires. D'où l'importance des logiciels qui permettent d'exprimer des problèmes complexes. D'où l'importance des logiciels qui permettent d'exprimer des problèmes complexes. D'où l'importance des logiciels qui permettent d'exprimer des problèmes complexes. Et la nécessité de les écrire dans des langages informatiques d'y évoluer. Et la nécessité de les écrire dans des langages informatiques d'y évoluer. Et la nécessité de les écrire dans des langages informatiques d'y évoluer. Maintenant, je vais relire le texte. L'ordinateur est une machine électronique programmable servant au traitement de l'information codée sous forme numérique. L'information, données, texte, graphique, images sont numérisées et représentées, codées sous forme de suite de chiffres binaires 0 et 1. L'ordinateur la traite dans l'unité centrale et la stocke dans des mémoires. Le fait d'être programmable confère à l'ordinateur un certain caractère d'universalité. C'est le programme ou logiciel qui lui fournit, sous forme d'une séquence d'instructions, l'enchaînement des opérations à exécuter pour répondre à un problème donné. L'avantage de l'ordinateur est de traiter les instructions très rapidement, à la vitesse de plusieurs millions par seconde. Mais les instructions directement exécutables par la machine portent sur des opérations très élémentaires, d'où l'importance des logiciels qui permettent d'exprimer des problèmes complexes et la nécessité de les écrire dans des langages informatiques d'y évoluer. Merci.